Alors on vous dit ici, les questions 1 et 2 peuvent être traitées de manière indépendante. C'est très important, ça veut dire que si vous ne savez pas répondre à la première question, vous pouvez toujours essayer de répondre à la deuxième version et vice-versa. Alors première question, on vous dit, démontrez que la tangente en m à cf est perpendiculaire à la tangente en n à cg. Donc la tangente en m à cf, c'est ce qu'on a représenté en bleu, et la tangente en n à cg, c'est ce que j'ai représenté en rouge. Donc si on regarde ici sur la figure, on voit bien que ces tangentes-là, ici, elles semblent être perpendiculaires. Vous voyez ici, elles semblent être perpendiculaires. Maintenant, il faut démontrer qu'elles sont toujours perpendiculaires, quelle que soit la valeur du réel A. Alors on va commencer par donner des noms à ces tangentes. On va dire soit T1, la tangente à cf au point d'abscisse A, et T2, la tangente à cg au point d'abscisse A. Donc voici la tangente T1, d'accord ? C'est la tangente à cf au point d'abscisse A. Et voici T2, qui est la tangente à cg au point d'abscisse A. Alors on a un théorème très 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 important. Le voici, on sait que deux droites sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Théorème très très important, on va le relire ensemble, deux droites sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Alors bien sûr ici, il va falloir adopter une stratégie. Alors le coefficient directeur de T1, on va le noter A1, et le coefficient directeur de T2, on va le noter A2. Et bien sûr, il va falloir montrer que le produit de A1 par A2 est égal à moins 1. Alors est-ce qu'on connaît le coefficient directeur de T1 et est-ce qu'on connaît le coefficient directeur de T2 ? Et bien la réponse est non, on ne les connaît pas, et donc le but du jeu c'est d'aller chercher ces coefficients directeurs. Alors évidemment ici, il va falloir utiliser la formule de la tangente. Donc ici, équation de la tangente à cf au point d'abscisse A, vous connaissez la formule très importante. Donc T1, c'est le nom de la tangente, c'est y égale f prime de A, facteur de x moins A plus f de A. Et évidemment, l'équation de la tangente à cg au point d'abscisse A, cette tangente s'appelle T2, et bien elle a pour équation y égale g prime de A, facteur de x moins A plus g de A. Alors quel est le coefficient directeur de T1 ? Le coefficient directeur de T1, rappelez-vous, c'est ce qu'on a noté A1. Et bien ce coefficient directeur, c'est tout simplement le nombre dérivé en A, c'est-à-dire f prime de A. Donc f prime de A, c'est bien le coefficient directeur de cette tangente T1. Et de la même manière, quel est le coefficient directeur de cette tangente T2 qu'on a nommé A2 ? Et bien c'est tout simplement le nombre dérivé en A de la fonction g. Donc g prime de A, c'est bien mon autre coefficient directeur A2. Donc il va falloir calculer ce coefficient directeur A1 de la tangente T1, on sait maintenant que c'est f prime de A, et il va falloir calculer le coefficient directeur de la tangente T2, et on sait maintenant que c'est g prime de A. Alors on sait que la fonction f de x, c'est la fonction qui a x associé exponentielle de x, cette fonction f est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, et bien la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, c'est l'exponentielle. Donc ça veut dire que f prime de A, c'est exponentielle de A, qui est donc égal à A1, qui est le coefficient directeur de la tangente T1. Et de la même manière, la fonction g de x, qui a x associé exponentielle de moins x, cette fonction g est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, la dérivée g prime de x, c'est la dérivée de l'exponentielle de moins x. Et cette dérivée-là, attention, c'est moins x prime exponentielle de moins x. Attention, la dérivée de l'exponentielle de u, u étant une fonction, c'est bien u prime exponentielle de u. Donc l'exponentielle de moins x, attention, c'est la dérivée de moins x fois exponentielle de moins x. Et la dérivée de moins x, c'est moins 1, vous le savez, donc ici fois exponentielle de moins x. C'est pour ça qu'ici, la dérivée de g, donc g prime de x, attention, c'est moins exponentiel de moins x. Donc finalement, g prime de a, attention, c'est moins exponentiel de moins a. Et ça, c'est bien le coefficient directeur de la tangente t2 au point d'abscisse a, c'est ce qu'on a noté a2. Donc maintenant, nous allons calculer le produit de ces deux coefficients directeurs, a1 fois a2, en espérant trouver moins 1. Alors a1, on a montré que c'était exponentiel de a, et a2, on a montré que c'était moins exponentiel de moins a. Faisons ce calcul. Alors on prend tout simplement ce moins là et on le met ici, et on obtient moins exponentiel de a fois exponentiel de moins a. Et vous savez que le produit de deux exponentiels, e de a fois e de b, vous le savez, c'est exponentiel de a plus b. Donc ici, je laisse mon moins et j'obtiens exponentiel de a plus moins a. Et bien a plus moins a, on obtient 0, et moins exponentiel de 0, on sait que l'exponentiel de 0, c'est 1. Donc moins exponentiel de 0, c'est moins 1, et le tour est joué. Le produit de mes coefficients directeurs ici est bien égal à moins 1. Ça veut dire que la tangente t1 et la tangente t2 sont bien perpendiculaires. Et on n'oublie pas de conclure en disant, pour tout réel a appartenant à r, les tangentes t1 et t2 sont bien perpendiculaires, puisqu'on vient de démontrer que, quel que soit le réel a, le produit des deux coefficients directeurs est bien égal à moins 1. Allez, on attaque ensemble cette deuxième question de petit a. On vous dit ici, que peut-on conjecturer pour la longueur pq, et puis démontrer cette conjecture ? Donc on a déjà parlé de la conjecture. On voit bien ici que cette longueur pq ici, quelle que soit la valeur de l'abscisse petit a, vous voyez ici, quelle que soit la valeur de l'abscisse petit a, et bien la longueur pq est égale à 2. Donc la conjecture, c'est que la longueur pq semble être toujours égale à 2. Donc pour la question de petit a, on écrit tout simplement conjecture, la longueur pq semble toujours être égale à 2 pour tout réel petit a. Nous allons maintenant, dans la question petit b, démontrer cette conjecture. Alors la première des choses, c'est qu'on va déterminer l'équation de cette tangente, c'est-à-dire la tangente ici, la tangente t1, qui est la tangente à la courbe cf, f de x égale e de x, au point d'abscisse petit a. Donc on sait que cette tangente, d'après la formule qu'on est censé connaître du cours, la tangente t1 a pour équation y égale f prime de a, facteur de x moins a, plus f de a. On sait que la fonction f, qui a x associé e de x, est définie dérivable sur r, et que sa dérivée est égale à e de x. Donc on sait que f prime de a est égale à e de a, et que f de a est égale à e de a. Ça veut dire que la tangente t1, pour équation y égale e de a, facteur de x moins a, plus e de a. Alors je voudrais savoir où c'est que cette tangente coupe l'axe des abscisses. Je sais qu'elle le coupe au point p, et donc ce qui m'intéresse, c'est de connaître ici xp, c'est-à-dire l'abscisse du point p, xp. Donc pour trouver xp, il faut tout simplement résoudre l'équation y égale 0. C'est-à-dire, je voudrais savoir quand est-ce que y est égal à 0, pour quel x, y est égal à 0. Donc c'est en résolvant l'équation y égale à 0, la solution de cette équation, ce sera tout simplement le fameux xp que nous sommes en train de chercher. Donc écrire y égale à 0, cela revient à écrire e de a, facteur de x moins a, plus e de a, égale à 0. En développant le membre de gauche, e de a fois x me donne e de a fois x, e de a fois moins a, ça me donne moins a fois e de a, plus e de a égale à 0. Je vous rappelle que notre objectif ici, c'est de déterminer la valeur de x. Donc nous sommes en train de résoudre l'équation y égale à 0, pour trouver quelle est la valeur de x pour laquelle y est égal à 0. Donc il va falloir isoler le x dans le membre de gauche. Donc je passe toute cette quantité dans le membre de droite ici, vous voyez, et j'obtiens e de a fois x égale a fois e de a moins e de a. Et en divisant à droite et à gauche par e de a, j'obtiens x égale a e de a moins e de a sur e de a. Et puis en cassant la fraction, j'obtiens a e de a sur e de a moins e de a sur e de a. Et en simplifiant, je trouve a moins 1. Donc je peux dire que cette tangente t1 coupe l'axe des abscisses en p au point p. Et ce point p là, a pour abscisse, ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire xp est égal à a moins 1. Je vais maintenant, de la même manière, déterminer l'équation de cette tangente t2, d'accord ? La tangente t2, c'est la tangente à la courbe cg d'équation g de x égale e de moins x. Et cette tangente t2, elle coupe l'axe des abscisses ici, en q ici. Et le but du jeu, c'est de trouver ici xq. Donc je vais faire exactement de la même manière. Je vais déterminer l'équation de cette tangente. Et puis je vais résoudre l'équation y égale à 0. Alors je sais que g de x est égal à e de moins x et je sais que cette fonction g est définie dérivable sur r. Et évidemment, je sais dériver la fonction e de moins x. Attention, la dérivée de e de moins x, c'est moins e de moins x. Donc g prime de x, c'est moins e de moins x. Donc ici, la tangente a pour équation, on connaît la formule de la tangente, d'accord ? C'est y égale g prime de a facteur de x moins a plus g de a. Je sais que g de a, c'est e de moins a, d'accord ? Et je sais que g prime de a, attention, c'est moins e de moins a, d'accord ? Donc ici, la tangente t2 a pour équation y égale moins e de moins a facteur de x moins a plus e de moins a. Je développe ici le membre de droite et j'obtiens moins e de moins a fois x plus a e de moins a plus e de moins a. Donc cette tangente t2 a pour équation y égale moins e de moins a fois x plus a fois e de moins a plus e de moins a. On sait que cette tangente T2 ici va venir couper l'axe des abscisses ici au point Q qui a pour abscisse XQ. Et pour trouver XQ, il faut résoudre Y égale 0. Donc l'équation Y égale à 0 est équivalente à moins E de moins A fois X plus A E de moins A plus E de moins A égale 0. Et l'idée ici, c'est de venir isoler ce X là puisque nous sommes en train de résoudre l'équation Y égale 0. Et ce que je cherche ici, c'est le X qui sera évidemment le XQ ici. Donc là, regardez, je passe tout ceci de l'autre côté. Donc le A E de moins A plus E de moins A va passer dans le membre de droite. C'est ce que j'ai fait ici. Ça devient ici moins A E de moins A moins E de moins A. Donc ici, dans le membre de gauche, j'ai moins E de moins A fois X. Et puis ici, je vais diviser à droite et à gauche par moins E de moins A. C'est ce que je fais à l'étape d'après. Et j'obtiens moins A E de moins A moins E de moins A divisé par moins E de moins A. Et puis ici, je vais donc casser ma fraction. Moins A E de moins A divisé par moins E de moins A. Moins E de moins A divisé par moins E de moins A. Et quand je simplifie tout ça, ça me donne A plus 1. Ça veut dire ici que le XQ ici, ça va être A plus 1. Et donc, je dis ici que la tangente T2 va couper l'axe des abscisses au point Q. D'accord ? D'abscisses XQ égale A plus 1. Donc ici, la tangente T1 va venir couper ici l'axe des abscisses en P. Et je sais que XP est égale à A moins 1. Et je sais que la tangente à la courbe CG va venir couper l'axe des abscisses en Q. Et je viens de trouver que XQ est égale à A plus 1. Donc ici, l'idée, c'est de venir calculer cette distance PQ ici. Et espérer évidemment trouver que cette distance est toujours constante. Comme on l'a conjecturé. Et de trouver que cette distance est égale à 2. Donc pour cela, nous allons tout simplement dire calculons la distance PQ. Et ici, je vous fais un petit rappel. Je vous dis que rappel, pour pouvoir calculer la distance entre deux nombres réels A et B. Et bien pour cela, on calcule en fait la valeur absolue de A moins B. Qui est égale à la valeur absolue de B moins A. Alors regardez ici, je vous fais un petit rappel. Si on veut calculer la distance entre moins 5 et 3. Je sais que de moins 5 jusqu'à 0, je sais que j'ai une distance de 5. Et de 0 à 3, j'ai une distance de 3. Donc je sais que la distance totale est de 8. Et regardez, si je calcule la valeur absolue de moins 5 moins 3. Moins 5 moins 3 va me donner moins 8. Et la valeur absolue de moins 8, c'est bien 8. Ou alors je peux faire valeur absolue de 3 moins moins 5. 3 moins moins 5 va donner 8. Et la valeur absolue de 8 me donne bien 8. Donc là, c'est un petit rappel qui est très important. Pour pouvoir calculer la distance entre deux nombres réels A et B, on calcule la différence. En fait, la valeur absolue de la différence. Donc A moins B ou B moins A, c'est la même chose. Donc ici, pour pouvoir calculer la distance PQ, je vais tout simplement calculer la valeur absolue entre XQ moins XP. qui va être exactement égale à la valeur absolue de XP moins XQ. Allons-y. Alors, valeur absolue de XQ moins XP. XQ, c'est A plus 1. XP, c'est A moins 1. Donc XQ moins XP, ici, c'est A plus 1 moins A plus 1. Quand je développe, et donc ça va me donner, ça va me donner ici, le A va se simplifier avec le moins A. 1 plus 1 va me donner 2. Et puis la valeur absolue de 2, c'est bien 2. Évidemment, si on avait calculé la valeur absolue de XP moins XQ, XP, c'est A moins 1. XQ, c'est A plus 1. Moins devant la parenthèse, je développe A moins 1 moins A moins 1. Ça va me donner valeur absolue de moins 2. Et la valeur absolue de moins 2, c'est bien 2. Donc là, je viens de montrer que, quel que soit le réel A, cette distance PQ est toujours égale à 2. Donc c'était une démonstration plutôt simple. Alors, je n'oublie pas de conclure, évidemment, en disant, pour tout A appartenant à R, donc quel que soit A appartenant à R, la distance PQ est égale à 2, CQ, FD, ce qu'il fallait démontrer puisque j'avais émis une conjecture. Et maintenant, cette conjecture a bien été démontrée. Voilà pour cet exercice. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description. Très important, je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin. Donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment, vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu. Ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.